bonjour donc comme prévu et comme promis je vais vous montrer ce matin comment est-ce qu'on peut très simplement rendre son travail par rapport à tout ce qui vous est demandé donc là je suis connecté comme élève par exemple dans le groupe de troisième j'ai ici dans cette petite encadrée là sur le côté gauche de l'écran à venir la liste de tout le travail qui m'attend donc moi vous voyez je suis une mauvaise élève puisque je n'ai pas rendu grand chose rien du tout c'est pas bien du tout vous pouvez simplement trouver vos devoirs en passant par ici il vous suffit de cliquer dessus et de alors là vous avez déjà le document qui avait été donné et vous pouvez développer d'accord là vous arrivez à la page qui sert à consulter le travail à faire là vous voyez par exemple qu'on a un document que je peux déjà consulter comme ça certains m'ont signalé que il n'arrivait pas à tout voir donc quand c'est comme ça vous vous rendez là sur les trois petits points vous faites ouvrir en externe faut le temps que ça ouvre et là si jamais donc moi ça marche très bien comme vous le voyez mais si jamais vous n'arrivez toujours pas à visualiser toutes les pages et bien vous fait tout simplement télécharger et à ce moment là vous allez avoir besoin par contre d'un programme d'un logiciel lecteur de pdf lecteur de fichiers qui se termine par point pdf par exemple moi j'utilise ce qui est le plus commun d'ailleurs adobe acrobat reader voilà vous l'ouvrez avec adobe acrobat reader un petit peu de temps parce que mon ordi c'est pas une bête de course voilà il arrive et voilà et là vous avez bien les trois pages donc pour ceux qui ont des difficultés à accéder aux documents et bien là vous avez la manière de réussir à voir vos documents puis à partir de là vous êtes dans adobe vous pouvez imprimer le document si ça vous arrange n'a pas de souci ok donc je ferme ça je reviens en arrière donc lui je le ferme là je reviens en arrière voilà ok donc ça c'est une manière d'accéder à vos devoirs il ya d'autres manières d'accéder à vos devoirs quand je repars sur troisième pro je peux aussi accéder aux devoirs en passant par travaux et devoirs ici d'accord et là je redescends donc là j'ai toute la liste des travaux et devoirs qui ont déjà été attribués dans différentes matières allez je vais retourner sur celui ci par exemple thème 2 en histoire le monde depuis 45 voilà quand je clique dessus vous voyez que ça s'est déjà un petit peu développé je vois que j'ai donc mon fameux fichier pdf et que j'ai un document qui avait été prévu pour répondre je vais sur afficher le devoir ici en dessous et là j'arrive à la même page que vous avez vu en fait précédemment donc le pdf qui se trouve là et puis maintenant la question c'est ok et comment je fais pour répondre à ce travail donc je vais aller tout simplement ça c'est mon devoir à moi c'est mon document à moi sur lequel en théorie je devrais pouvoir écrire mais vous êtes plusieurs effectivement à m'avoir signalé que une fois que vous ouvriez ça parfois et moi aussi je l'ai constaté parfois on n'arrive pas à écrire dessus ok donc si on peut écrire dessus oui c'est parfait c'est super dans ce cas là on écrit et vous avez vu quand j'écris l'enregistrement se fait automatiquement vous regardez ici hop enregistrement voilà ça y est c'est enregistré donc là je peux le fermer sans aucun souci et je sais que mon travail est sauvegardé si jamais vous n'arrivez pas à écrire sur ce google docs ce n'est pas grave vous allez sur le bouton ajouter ou créer et là vous avez plusieurs choix donc on va commencer par créer un document d'accord vous allez pouvoir créer un google docs c'est le même type document que je viens d'ouvrir c'est à dire ce qu'on appelle un traitement de texte ce que vous connaissez souvent en microsoft word ou en open office writer c'est la même chose ça sert à écrire tout simplement à faire du texte et de la mise en forme de texte d'accord là voilà aucun souci vous voyez il enregistre et quand il a terminé hop c'est enregistré je peux fermer vous voyez que mon document il est sauvegardé ici voyez maintenant j'en ai deux alors que tout à l'heure j'en avais qu'un si je vais toujours dans ajouter ou créer je peux créer des slides les slides ce sont en fait des diaporama c'est ce que vous connaissez souvent comme powerpoint vous en aviez un à faire pour demain en esc voilà d'accord et là vous retrouvez le système de diaporama que vous connaissez déjà voilà vous pouvez ajouter des diapos vous les mettez en forme et ensuite vous allez pouvoir travailler sur l'arrière-plan la mise en page et c'est toujours même chose l'enregistrement se fait automatiquement vous voyez j'écris ça enregistre et ensuite c'est bon c'est sauvegarder pas besoin de s'inquiéter et vous voyez que mon google slides il apparaît ici donc il est sauvegardé si je retourne dans ajouter ou créer je peux créer également des tableurs le tableur c'est ce qu'on connaît souvent comme microsoft excel ou comme open office calque voilà et là vous allez avoir votre feuille de calcul tout simplement et vous pouvez vous amuser à faire des petits calculs comme ça voilà ah tiens il veut pas pas dû mettre la bonne formule ok en tout cas mon travail est sauvegardé et quand je ferme je retrouve mon google sheet ici qui correspond donc au excel si vous avez déjà fait votre travail et que vous l'avez enregistré sur votre ordinateur vous retournez sur le bouton ajouter ou créer et vous pouvez vous pouvez aller le chercher soit dans votre ordinateur avec fichiers dans ce cas là il vous ouvre un explorateur de fichiers tout simplement vous pouvez utiliser le glisser déposer c'est pratique vous ouvrez votre dossier à côté et puis vous cliquez et vous faites glisser ou alors tout simplement vous allez sélectionner des fichiers sur votre appareil comme on le fait habituellement et puis sinon hop là attention sinon vous avez la possibilité si vous avez enregistré votre travail dans un google drive et bien d'aller le chercher de la même manière dans le google drive vous pouvez aussi partager des liens si vous avez trouvé un lien une page internet une information qui correspond à votre travail ou si vous avez enregistré un travail en ligne et bien vous avez juste à copier le lien l'insérer ici faire ajouter le lien et le lien sera ajouté donc à la liste des travaux que vous rendez voilà quand vous avez terminé moi je vais supprimer ceux qui ne correspondent pas là pour le coup je vais pas bombarder mes collègues comme ça hop je supprime ce qui ne correspond pas et une fois que j'ai terminé et bien tout simplement je clique sur rendre le devoir une pièce jointe sera envoyée pour le thème de le monde depuis 45 voyez que c'est bien mon devoir avec mon nom je fais rendre le devoir voilà et à partir de ce moment là mon moniteur en histoire géo par exemple va pouvoir consulter mon devoir et le corriger c'est aussi simple que ça donc vraiment je vous encourage à rendre tous vos devoirs par le biais de la plateforme pour plus de clarté pour plus de facilité et aussi vous verrez pour que les échanges et les corrections soient beaucoup plus fluides pour tout le monde voilà surtout si vous avez des questions vous vous n'hésitez pas vous poser vos questions et j'espère en tout cas que ce petit tuto va vous avoir détaillé toutes les possibilités et que vous vous rendrez mieux compte de la facilité finalement d'utilisation de cet outil voilà bon courage à vous travaillez bien et prenez soin de vous